Il y a un bon gardien, une bonne défense On a un bon milieu, on a des bons joueurs Maintenant voilà, il faut nous laisser un peu tout doucement travailler Et les résultats ils viendront On va dire que c'est un résultat personnel Mais je pense que c'est l'oeuvre d'un collectif aussi Après un début un peu difficile avec l'espérance Maintenant je suis aussi le meilleur joueur espérantiste C'est sûr que quand je suis arrivé ici, ça m'a fait bizarre Parce que les conditions n'étaient pas les mêmes Au niveau des terrains, au niveau des supporters T'as du mal un peu d'adapter quand tu arrives ici Après voilà, j'ai eu la chance de tomber aussi dans une équipe Où on m'a beaucoup aidé, on m'a remonté un peu le moral Quand ça n'allait pas, et moi j'ai la chance aussi D'avoir une famille qui m'aide beaucoup, ma femme et mes enfants Qui sont là pour m'aider, ça s'est enchaîné rapidement A 32 ans, qu'est-ce que ça peut t'ajouter A ce trophée pour ta carrière sportive ? C'est une récompense qui me touche Parce que ça vient du public Et quand tu es récompensé par le public Qui est là derrière toi et qui te pousse tous les week-ends Et qui comme tu dis, peut-être au début N'était pas forcément pour Mais aujourd'hui voilà, j'ai été accepté par l'espérance de Tunis Et aujourd'hui d'avoir un trophée qui est remis par les supporters C'est vraiment quelque chose de glorifiant pour une personne Houssine qui joue le rôle de l'encadreur Du capitaine, même s'il n'a pas le capitaine Mais il joue un rôle très important pour l'encadrement Des jeunes à l'espérance C'est à nous de passer le flambeau tout doucement D'aider nos amis qui sont un peu plus jeunes Maintenant il faut leur montrer la bonne direction J'ai pas la science infuse comme on dit, c'est-à-dire je vais pas inventer le football Mais j'ai quand même vécu dans le football Je sais ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire Donc je suis là pour les aider et pour leur donner le minimum d'expérience que j'ai J'ai dit J'ai dit J'ai dit Merci d'avoir regardé cette vidéo !